Bonjour, Maxence Perrin de l'agence Simi Immobilier Assessiné. Aujourd'hui, nous allons évoquer le thème de la fiscalité locative. En effet, lorsque vous faites le choix d'investir dans l'immobilier, différents choix s'offrent à vous. La location nue, la location meublée. Nous allons faire un focus sur la location meublée, LMNP, loueur meublé non professionnel. C'est aujourd'hui une niche à condition de choisir la bonne formule. En effet, deux possibilités s'offrent à vous. Beaucoup de personnes pensent réaliser le bon choix en faisant une déclaration LMNP au microbic, ce qui vous apporte un abattement de 50% sur les loyers perçus, ce qui n'a réellement pas grand sens. Aujourd'hui, il faut réaliser une déclaration LMNP au réel pour impacter totalement votre imposition sur les revenus locatifs. Pour louer en meublé, vous devez respecter quelques impératifs. Le premier et le plus logique, c'est de meubler votre appartement. Un lit, des couverts, des assiettes, des draps, etc. La seconde étape est bien évidemment de vous enregistrer auprès des registres des entreprises. L'étape suivante est de trouver un comptable, car c'est cette personne qui gérera votre comptabilité et qui fera votre déclaration d'imposition. Concernant cette comptabilité, comme toutes les autres fiscalités, vous allez pouvoir y incorporer le maximum de charges. Votre taxe foncière, une partie de vos charges de copro, de l'ameublement, vos travaux et bien d'autres charges. L'idée étant d'avoir toutes ces charges en déduction de vos loyers perçus. L'objectif principal est d'avoir le résultat le plus bas possible. Et c'est maintenant que cette fiscalité prend tout son sens. En effet, le comptable va venir créer ce qu'on appelle l'amortissement de votre bien. Attention, rien à voir avec l'amortissement de votre prêt immobilier. Le comptable va venir créer ce qu'on appelle la dépréciation de votre bien dans le temps. Je m'explique. Le comptable va déterminer en fonction du prix de votre bien, une durée et une valeur d'amortissement. Pour imager mes propos, le comptable détermine une valeur d'amortissement de 100 000 euros et une dépréciation sur 25 ans. Ce qui réalise une dépréciation de 4 000 euros par an. Bien évidemment, votre bien ne perd pas 4 000 euros par an. Mais cette valeur va venir alourdir vos charges dans votre balance comptable. Tout cela va venir impacter votre résultat. A ce stade-là, vous ne faites plus de bénéfices. Et du coup, votre imposition est calculée sur ce résultat. Si vous me suivez bien, vous ne payez pas d'impôts. Ce sont des normes purement comptables. Vous pouvez dégager plus de loyers que de charges et pourtant ne payer aucun impôt à la fin. Voilà pourquoi la fiscalité LMNP est intéressante. J'espère vous avoir convaincu. Pour plus d'informations, contactez-nous.